On a dit, reconduire Alpha Condé, c'est reconduire les mêmes bêtises. Nous, on ne va même plus revenir sur ça. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on n'a pas eu à dire. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas démontré. Parce que Alpha Condé, même là, lui-même, il est en otage. Il est pris en otage. Mais, selon 10 ans, 10 ans de souffrance, 10 ans de dégâts, 10 ans de vol, on ne peut pas reconduire les mêmes personnes. Et il a confisqué le pouvoir avec l'aide de l'armée. Il y en a qui vont dire, mais ce n'est pas vous qui étiez opposés. Nous, on était opposés, mais on n'a pas une armée, on n'a pas de milice. On avait que nos bouches pour dénoncer, pour démontrer aux Guinéens ce qui se passe. Mais aujourd'hui, vouloir reconduire les mêmes personnes, peut-être qu'on a été ministère de Paris. Qu'est-ce qu'on a fait de mal au RPZ ? C'est le seul qui n'a pas été reconduit. Tout le monde a été reconduit. Ce gouvernement, nous, on ne le reconnaît pas. Ce gouvernement, nous, on a alerté. Alpha Conde est égal à incompétence. Alpha Conde est égal à organisation réunion des voleurs. Il ne va réunir qu'il y a des voleurs. Lui, il ne contrôle même pas. Il n'a pas de contrôle de la situation. Et ce n'est pas lui qui vole encore. Ce sont les ministres qui sont autour de lui. Ce n'est pas Alpha Conde qui fait le mal directement encore. Il est responsable. Mais ce n'est pas lui qui fait directement le mal aux gens. C'est son entourage. Ceux qui ont voté pour Alpha Conde. Ceux qui nous ont fait la guerre. Ceux qui nous ont insultés. Vous avez fait tout ça pour voir un lendemain meilleur. D'accord, on est d'accord avec vous. Vous avez cru au monsieur. Mais nous, on n'avait un pas sur vous. Nous, on n'avait un pas sur vous. On avait dit que ce sont les mêmes bêtises qui vont être recondues. Et regardez comment il fait la nomination de son gouvernement. Aujourd'hui, on vient de dire le nom de deux personnes. On met le nom des fonctionnaires de la prison. Mais tout le monde a été reconduit. Tout le monde a été confirmé. Franchement, c'est une peine pour toi. Retire-toi, il y a l'air, 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 il y a l'air. C'est une occasion qu'on t'a offert là. Pour ne pas que tu sois détruit avec les autres. Sinon, il n'y a pas d'intimité. Il croyait qu'il allait y avoir des hommes compétents. Il croyait qu'il allait y avoir des personnes qui pouvaient apporter quelque chose à la Guinée. Mais vous avez vu, nous on vous a dit, Alpha Konde est égal à la tradition. Alpha Konde est égal à la conservation. Et son entourage, franchement, c'est de la merde. C'est de la merde. Je sais qu'on va dire Alpha Konde. Félicitations pour la composition de son gouvernement même. Tout ce que nous on a à dire à Alpha Konde, c'est félicitations. Continue. Comme il a compris, Comme il a compris Quand Mboubacar a changé le prix du pain, il a imposé un prix. Il a compris que ça, ça pouvait envoyer le dégât. Il est revenu sur sa décision. Et aujourd'hui, les gens souffrent avec les boulangers. Et si on les impose un prix, ils vont diminuer le gramme. Parce que ça, ce n'est pas que le gramme, c'est le gramme du pain. Ils vont diminuer encore. Tu as mis hâte au Manakouyari. Mais hey, c'est marrant. Dieu réacte, non, mais tu as mis qu'il y a de nous. Aujourd'hui, le Guinéen, vous ne souffrez pas. Vous n'avez rien vu encore. Moi, je ne suis pas UFDG. Mais je préfère Céludal et Alpha Konde. Je ne suis pas de UFDG. Mais la candidature de Céludal était soutenable plus que Céludal et Alpha Konde. C'est pourquoi Mboubis n'est pas là. Et jusqu'à la preuve du contraire, Céludal est mieux qu'Alpha Konde. Alpha ne maîtrise rien. Il ne gère rien. Il ne maîtrise absolument rien. Mais, on met les mêmes personnes. Et puis, regardez, des preuves contre une ministre qui a détourné l'argent. On confirme la personne. On poursuit les journalistes. On veut faire mal aux journalistes. On veut faire taire les journalistes. Mariam Ngaï, je n'ai pas vu la question. Tu peux poser la question. Je vais prêter attention. Regardez, comment ça, même quiconque vient comme président, quand il met une équipe, si l'équipe-là n'est pas bonne, on enlève l'équipe-là. On amène d'autres personnes. Mais toute personne qui, à la fois qu'on est débarque, il l'envoie à la présidence. Il l'envoie encore à la présidence. Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Ça, c'est le mondial. Bonsoir. Et bienvenue. c'est que c'est qu'il faut c'est qu'il faut comprendre sur il faut que nous qui sommes à l'extérieur vraiment ceux qui sont à l'extérieur qu'on continue comme ça et qu'on laisse le pays là dans les mains de ses loupards parce que tôt ou tard à nabak yoki population ça c'est sûr parce que c'est que tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant là c'est comme si on insultait les gens flagrants c'est une injure publique qu'ils sont en train d'annoncer comment dirais-je d'adresser aux guinéens parce qu'on connaît tous ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui oui c'est même on ne peut même pas dire que c'est un gouvernement de récompense ils n'ont rien fait pour être récompensé oui na campagne et narei rabar enaki ils ont imposé cette campagne alpha est resté dans son dans son palais là-bas jusqu'à ce que celui d'alien a fini de le faire trembler c'est maintenant qu'il sort et aller faire des racontages à comment dirais-je quoi donc moi je crois que l'extérieur doit faire beaucoup à temps l'extérieur doit donner plus de force encore qu'on reste et que tout soit bloqué à part soit nous à la taille nous on a fait tout ce qu'on pouvait faire vraiment vraiment comprendre qu'est ce qu'on peut faire du plus magas je te prends tout à l'heure la seule chose je te dis c'est qu'on peut faire c'est qu'on est en train de faire là il faut qu'on laisse le peuple le peuple le guiné lambda qui vit en guinée qu'ils se révoltent parce que n'a fait qu'un roumain le guiné est en train de faire le djihad comment dirais-je pour traverser la méditerranée parce que ça c'est du vrai djihad qu'ils sont en train de faire au lieu de fuir et venir faire cette cette djihad là les gens doivent maintenant s'orienter sur le palais d'alpha kondé tous nos voisins c'est les ministres tous nos voisins c'est les premiers responsables du pays on est là on est rassuré ce qu'est ce qu'on va parler moufant la guinée c'est ce qui est en train de cogner les guiné les sacrifices que la souris donne à l'ambagne là tous ceux qui profite tous ceux qui sont autour de lui ils vont applaudir ils sont contents mais au fond et là ça donnera banné qui est pas la je te le jure ouais mais bon alors mal et tout je vais te laisser comme ça oui grand quand tu vois oui parce que tout ce que vous avez dit c'est confirmé maintenant oui bon moi je voulais juste intervenir par rapport à faire mouktar est oui grand c'est normal ça et six années là donc il faut que et tout ce qu'il faut qu'il réclame tout ce qu'il avait dit parce que alva condé qu'a promis le dé a qu'a promis il y avait une promesse entre et entre lui alfa condé parce que mouktar non seulement il a vendu sa carrière politique alfa condé il a vendu quoi sa carrière politique meur alfa condé maur à quel à venir avec à l'avenir meur Alfa condé ma parce que grand est ce que les j'étais là comme des montagnes à l'eau on ne après elle fait qu'on ne verra jamais les encore montagnes c'est fini donc oui à six fois non à six fois piqué grand basket et cap et qu'un gâteau meublé qu'à l'embreu banni les mouba mbouler donc il faut payer de boudou boudou mal à quoi assure me l'aider l'un d'un a lieu de mouba 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 à c'est déjà qui confirmer. Vous êtes à confirmer, vous êtes à confirmer des grands. Donc, il a fait des gens, il a fait des gens, car on est venu, le jour où il est venu, il a fait 2 euros. On a fait 4 euros, le cas de 4 euros, l'avenir de la Guinée, il a fait 2 euros. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Oui bonsoir Dis-moi Elbe Pardon ? L'image on ne voit pas ta tête Mais si tu ne veux pas faire Sophie c'est pas grave Ah oui je ne le souhaite pas parce que c'est plus Il n'y a pas de problème Bon ok Si vous respectez tout le monde il n'y a pas de problème Allez-y on vous écoute Dis-moi Elbe Vas-y on t'écoute Y'a-ya Si vous avez été heureux Je suis très heureux Si vous avez été heureux Je suis très heureux On ne sait pas que c'est qu'un jour Ici pour mine et par exemple L'avenir est votre attention Ah oui j'ai compris Je veux parler à quelqu'un Seigneur vous n'allez pas Que vous allez dire Chez vous Different Lorsque vous allez parler C'est ce que tout le monde comprend Y'a pas de problème. Hein? Voilà... Je me dis, c'est que j'ai dit à tout le monde, il n'y a pas de problème à l'école, alors comme ça, ça ne me faut pas. Ah ouais! Y'a pas de problème. Voilà, mais bon, on peut faire des gens qui me disent que je n'ai pas de belle amie, mais on fait des gens qui vont faire des choses comme si quelqu'un de sa fille, il faut se mettre des choses comme ça. Tout le monde a la vidéo et qu'il se dit qu'il n'y a rien. Y'a pas de problème, pas de citer. Hein? Non mais il n'y a pas d'équilibre. J'ai pensé qu'il y a un peu de monde dans les pays mais il n'y a pas d'équilibre. Je ne pense pas avoir de pouvoir des milieux de ces gens. Et donc je pense qu'il n'y a pas d'équilibre. Non, je ne sais pas. Voilà, mais à l'heure, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre et il n'y a pas d'équilibre. Il est très content, il est plus content, il faut qu'il y ait. On y a même pas. Voilà. Oui, le grand. Bon grand. bonsoir bonsoir il a il a bien je suis confirmé ah non tu as même un vest là tu as un vest tu as un cadre confirmé voilà ils disent que j'ai mouillé bien le maillot donc je suis bien confirmé pourquoi tu as confirmé ça a cause de ça ça a cause de ça Fanta était jalouse de moi donc dès qu'elle a quitté seulement ici en Irlande pour rentrer à Sigrid donc elle aussi elle voulait aller se montrer à les gens de Sigrid qu'elles viennent de l'Europe voilà donc raison pour laquelle je l'ai filmé au moins qu'elle est là à prendre son petit coca là les Sigrid c'est quoi ils sont tous des blagues hein Fanta ah oui Wallahi tu sais le cas de la Guinée actuellement la grande c'est très dur non ah oui voilà la jeunesse ne veut pas la jeunesse ne veut pas comprendre ils sont là seulement à pousser les vieux à cause des cinquante mille des cent mille donc c'est ça qui fait le grand problème de la Guinée actuellement mais quand tu parles eux ils vont penser autrement tu vois donc c'est Dieu seul qui peut aider la Guinée Wallahi à la n'enquérés non ma la Guinée ma l'idée ah c'est vrai mais tu as eu mon âme il faut Allah voilà donc jeunesse et le jour qu'ils vont se réveiller voilà et ça sera trop tard et il n'est pas le temps il faut qu'on change voilà il faut que la Guinée change sinon ça ne va pas du tout Wallahi oui on souffre on souffre beaucoup voilà mais comme moi je suis confirmé là peut-être dès que je rentre je peux faire quelque chose à quand le plus grand ressort de la sourisie à Cancan tu es un grand chef tu es un grand chef à Dimension Internationale à quand le plus grand resto à Cancan de la sourisie en plus à quand à bientôt mais moi j'aimerais commencer ça à Conakry voilà c'est pas grave j'aimerais commencer mon restaurant à Conakry Inch'Allah dès que Fanta Djamil a débloqué l'argent je vais bien commencer mon business voilà j'attends seulement ministre Defonio voilà parce que Fanta elle était nommée avant ministre Defonio donc c'est ça seulement j'attends voilà merci beaucoup Cancan on va donner la chance à deux personnes ok grand frère vraiment merci beaucoup merci et alors que Dieu te prothèse merci beaucoup mon frère ok grand merci beaucoup vraiment merci merci bien sûr Khaliba bonsoir mon patron bonsoir Khali comment vas-tu comment ça va et la famille ça va ça va vous là votre ministre là n'a pas été confirmé là où il est qui ça votre ministre ministre de Pita ou Yann tu n'es pas depuis ta ah ok non moi je suis dedans là-bas ah ok ok alors bienvenue parmi nous on t'écoute Khali ok merci beaucoup grand frère donc moi je veux juste te souhaiter bon sens vraiment tes vidéos là ça me va droit ok merci donc moi aussi je me suis confirmé dans cet mot qu'Alpha Conde a parlé plus le mensonge est gros plus les expériences croient plus il est confirmé et vous l'avez voilà moi je suis confirmé dedans ah voilà c'est ok c'est juste c'est un bonsoir vraiment je te fais de bon sens company et on noy company c'est ton mot par sujet ouais c'est là voilà donc voilà moi je veux je veux pas sortir mon visage voilà je voudrais juste savoir est-ce que Abouacar Silla est confirmé moi j'écoute le ministre des transports moi j'écoute même plus quoi online dès que j'ai entendu Papa Koli non ils je pense qu'ils ne sont pas arrivés au Abouacar ils ont juste nommé Papa Koli Bantamaso et Indam parce que j'ai pas vu son nom quoi en fait c'est la raison pour laquelle je demande quoi parce que c'est pas si lui et Amara sont parés s'ils sont confirmés ou pas je n'ai pas vu leur nom pourquoi ils nomment chaque jour deux ou trois minutes chaque jour chaque jour deux ou trois minutes on est sur ça durant un mois comme ça non mon grand vraiment je vous dis notre pays est mal barré ce pays là ce pays là il faut l'oublier ce pays là tous les âgés les vieux politiciens ou bien ça dit même c'est mieux même que les alphacondes les cédia ture nous traitent comme ça plus que parce que pour moi je préfère un président voleur qu'un président espèce de voleur parce que ça dit ces enfants là qui sont éduqués avec l'argent volé les enfants de Kassori les enfants de son paré les enfants d'Al-Diannafodésouma ainsi de suite les enfants de Seloudal les enfants de Kuyate tous ces les enfants des ministres là oui qui étaient élevés qui ont étudié avec l'argent volé combien saamara son paré comme ça combien trique l'office de le nouveau ministre des affaires transaires là Ambo oui parce que sa maman était combien de fois ministre Sarah Daraba Sarah Daraba elle était ministre combien de fois tu vois ça dit c'est des enfants ça dit c'est des ministres espèce de voleurs qui ont étudié avec de l'argent volé pourquoi ils ne vont pas nous voler encore tu vois donc ces pays là il faut oublier mon frère on n'a même plus espoir pour ces pays là c'est un deal vraiment le pays là est mal barré vraiment merci et bonne soirée à toi tout le bon courage merci full et porto merci beaucoup oui bonsoir bonsoir Ahmed comment allez-vous ça va merci et vous et bien ça va très bien merci aussi Dieu merci et bien ouais j'aimerais dire à la fatigue beaucoup de courage beaucoup de courage pour le combat que tu mènes depuis le début fort longtemps merci et surtout plein de courage oui plein de courage beaucoup de volonté au peuple de Guinée le destin la Guinée l'a choisi et les six prochaines années ça va pas être quelque chose de si facile et bien il faut tenir le coup il faut se donner le moyen d'y aller et bien si les gens ont choisi ce gouvernement ben que ça qui assume ceux qui l'ont choisi en fait oui ça c'est vrai voilà dans la vie il faut savoir décider par soi-même ce qui m'écart en fait en Guinée tu vois des gens qui applaudissent qui dansent parce qu'un tel un tel est nommé ministre mais c'est mais en Guinée en fait quand tu réfléchis avec des Guinéens que ce soit à l'étranger ou en Guinée en gros tu te rends compte que on fait partie des gens on dirait chez nous le niveau cerveau en gros il n'y a rien dedans en fait absolument le mental il n'y a rien dedans le Guinéens ne voyage pas il préfère dire moi j'habite dans tel pays tel pays il se glorifie à travers ça et alors chez lui il n'y a rien en fait absolument moi qui te parle on m'a forcé de rentrer dans le RPC l'un des principaux de ceux en tout cas ceux qui organiquent les manifestations pour Alpha ici quand ils volent l'argent à qui ils envoient c'est un de mes parents proches direct je refusais moi dans ma vie j'ai des principes et des valeurs que je défends qui sont les valeurs humaines et morales c'est ça énorme je peux prendre ma famille aujourd'hui amener ici faire quitter toute ma famille à Guinée je ne vais pas souffrir j'ai une vie voilà je suis bien mais les gens qui sont là-bas c'est les pauvres ils n'ont pas de quoi se nourrir ils n'ont pas de quoi se soigner et bien quand tu regardes ça fait mal quand tu regardes en Europe partout ça va les gens ils apportent de l'aide à la population on voit comment ça se passe ici pourquoi chez nous quand tu parles on dit tes peules quand tu parles on dit tes maléquines tes sains le Guinée franchement franchement en Guinée ils te disent qu'ils sont musulmans ils sont religieux ils sont ci ils sont ça alors que ben non c'est fou c'est leur intérêt qu'ils regardent ils sont tous pareils ils sont tous pareil en Guinée ben à l'école les gens tu verras jamais les jeunes manifester dans les écoles en Guinée c'est pourri l'éducation en Guinée c'est la plus pourrie en Afrique de l'Est ils se manifestent jamais pour ça et bien ils sortent justement pour avoir quelques centimes d'euros oui et ils sont contents pour ça et bien quand moi je vois un tel Fadiga qui sort devant tout le monde qui dénonce et bien je peux que féliciter et encourager surtout plein de courage merci pour César et de volonté parce que ce que tu fais c'est pas tout le monde qui ose le faire oui et bien quand moi je vois des gens KPC qui volent de l'argent qui vient donner à peu près 300 000 euros ici 80 000 euros ici pour organiser des manifestations pour Alpha Condé oui après on les demande là-bas ils disent que non on n'a rien avec le pouvoir mais il faut il faut se dire la vérité c'est faux on vous voit ici avec vos mallettes oui les membres du gouvernement les membres du gouvernement moi je l'aime ils viennent chez nous ici dans le salon moi je l'aime après moi je descends pas mais je les vois au salon ils causent d'entrer là-bas ils font les petits magoués là-bas mais bon moi je travaille j'ai une vie je voyais partout dans le monde je fais ce que je veux je n'ai pas ma vie quoi voilà je mène ma vie comme je veux oui je fais ce que je vais voilà quoi dans la vie tu fais ce que tu as faire tu fais ce que tu as quoi pas on t'impose pas mais un guinée les gens le problème du guinée est que le guinée ne se soucie pas de son avenir en fait il ne se projette pas il se projette il est du jour au lendemain en fait et bien ça ça tue le guinée si c'est quand les blagues ils sont venus nous coloniser ils ont dit qu'on n'était pas civilisés c'est fou les barbares c'était les blancs l'africain n'est juste pas discipliné il n'y a pas de discipline en Afrique tout le monde c'est la pagaille chacun fait ce qu'il veut et bien les Aïs ils ne sont pas reçus aussi en fait ils n'aiment pas la vérité en Guinée quand vous regardez le gouvernement il y a des gens là-bas c'est des médiocres les Bantama sont un ministre Bantama il ne peut pas être ministre dans un pays même un simple directeur oui il ne peut pas mais ils n'ont pas de niveau ces gens-là oui on attend aujourd'hui confirmer on va confirmer tout le monde bien sûr merci beaucoup et bonne soirée hey Fadiga Fadiga aime dialoguer quoi parce que j'ai les arguments de ce que j'avance j'ai des arguments non mais au dépier c'est des les maudits blogueurs utiliser des faux comptes comme ça demain on va parler ça va alhamdoulilah tranquille je suis là je ne suis pas tranquille parce que je suis Guinée il n'y a pas de problème allez-y exprimez-vous je suis désolé aujourd'hui je suis en train de s'occuper et je n'ai marqué le pas merde allez-y on vous écoute moi aussi je te suis presque tous les jours c'est juste pour te remercier et te dire big up bon moi je te suis depuis si je ne me trompe pas depuis 2016 je te suis à 5 moments ah oui merci et voilà après toi il m'a dit que c'est en frontière j'ai suivi à 5 moments et je te dis il faut continuer c'est notre combat oui il ne faut pas que la jeunesse laisse mais nous les Guinéens c'est l'argent qu'on aime oui c'est l'argent qui nous fatigue la jeunesse n'a rien il se prend comme des bosses oui tu vas voir dans le quartier c'est un jeune qui n'a que ses 1000 francs dans sa poche et il a produit parce qu'il a un frère qui a pris photo hier avec un cadre de l'état alors que toi tu n'as même pas le prix de NIEMP ce matin donc moi c'est juste je ne vais pas trop parler sinon je vais aller au 6h je te remercie et te dire big up et si je sais tu es mon fan je te suis depuis 2016 quand même respecte dame tous merci pour les encouragements hé les 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 non les communicants parce que les maudits blogueurs n'y sont pas les communicants de la Guinée tout ce qu'ils ont eu avec ce gouvernement ces photos ces photos il faut prendre mon petit Nyeroy c'est des photos il a eu il a eu beaucoup de photos avec presque tous les cadres il faut prendre Corboya il a eu beaucoup de photos mais à part ça Nyer c'est tout ce qu'ils ont eu voilà on va toujours aller sur notre plateforme comment tu vas et si je ne me trompe tu es dans un non ça c'est pas Freightliner non 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 c'est bien sûr c'est un Freightliner ah voilà ça c'est quel autre ou quoi c'est Cascadia ah ok ah non mais oui oui non 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 toi tu dois avoir les je ne sais pas c'est un 2018 ou 10h ou 20h comme ça ou 21h 2018 ah ok parce que la semaine dernière j'avais un 2018 aussi c'était la même couleur rouge mais maintenant celui-là il m'appartient à moi donc c'est un 2017 là j'avais un Borbo je laissais ça oui je te voyais lorsque je voyais ce camion là j'ai dit ah ça c'est un Borbo ah c'est pas ce que je dis Borbo j'ai dit ah comment toi tu as su ça ah 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 ça l'étonne je n'ai rien allez-y comment ça va mon frère mon frère oui je vais bien je vais bien on est là à Chicago avec la neige ça nous ça nous ça nous ça nous saoule là tellement justement pas mais bon il m'aise là-bas et puis il menaçait la neige menaçait moi je suis à à Ohio maintenant voilà j'étais à Ohio la semaine dernière je pense c'était le le mardi passé oui le mardi passé j'étais à Columbus Ohio mais je viens de revenir là et je dois aller à West Virginia demain je viens juste de revenir de prendre mon l'eau déposée voilà donc vous avez vu c'est mon collègue de travail quoi c'est mon petit voilà tu m'écris à 9 après on garde là le contact et la famille ça grandit des Guinéens qui font le il n'y a pas de problème parfois même j'ai envie de te crier mais le fait que tu as un compte qui est assez public là je dis si j'écris le gars là c'est assez c'est un compte là où tu n'as pas le temps de regarder tous les messages parce qu'il y a sûrement il y a beaucoup de personnes qui vont te crier mais bon il y a même certaines informations que je dois te donner tu m'écris directement mon whatsapp le whatsapp de la page tu écris directement c'est mon lit direct aussi tu écris directement tu comprends après c'est live allez vas-y on t'écoute sur ce sujet là sinon les gens ne comprendront rien ok j'ai pas assez compris c'est quoi le sujet mais bon ce que je vais dire tu sais qu'est-ce que je n'arrive toujours pas à comprendre avec la Guinée c'est en 2021 il y a toujours une jeunesse qui continue de couloir à un vieil de 84 ans je ne sais pas 80 combien officiellement on dit à pas qu'on dit à 82 ans on ne sait pas à quel âge c'est qu'il y a une jeunesse qui vit en Guinée qui continue toujours de couloir que l'avenir de la Guinée se repose avec ces vieilles là et dans cette situation on a vu pendant les 10 ans ce que Alpha Condé a fait on a vu ça tout le monde a vu ça et on continue je ne sais pas si c'est par hypocrisie ou bien c'est le fait d'être maudit ou bien c'est quoi qu'est-ce qui ne va pas avec cette population de Guinée là pourquoi on arrive toujours à faire confiance à Alpha Condé toutes ces personnes qui sont derrière lui c'est-à-dire je n'arrive toujours pas à comprendre je m'assois toujours et je pense qu'est-ce qui ne va pas avec les Guinées pendant que tout le monde entier quand on regarde le Sénégal on regarde la Côte d'Ivoire en parlant des pays africains comment ces pays là sont en train d'émerger en matière de développement la Guinée ne fait que faire machine arrière machine arrière machine arrière et que cette population continue toujours de croire je n'arrive toujours pas comprendre ça je n'arrive pas je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec les Guinées bon c'est déplorable c'est assez pitoyable c'est pitoyable c'est une population parfois tu vois je vous regarde là toi il y a Madik il y a comment Suleymane Fondé le gars là qui est en France il s'appelle Fama je ne sais pas Kanté Kanté tu vois je vois tout ce que vous êtes en train de faire une lutte mais je pense ok je pense que vous êtes en train de faire une lutte pour une population même si c'est-à-dire c'est ces gens-là que tu es obligé de le pousser pour le faire rentrer au paradis tu vas les amener jusqu'à la porte tu le dis voici le paradis ils vont dire non 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 si tu ne me pousses pas je ne vais pas rentrer tu es obligé de le pousser pour le faire rentrer là-bas ça c'est la population guinéenne je n'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire au paradis donc comme tu dis les Nieno et les Corvoia et les Bakula ils n'ont fait que d'avoir du poutou hier j'ai vu même que le gars là comment il s'appelle Mouktar Diallo qui n'a pas été nommé ministre ou quoi et qui l'a dit qu'il n'a pas été récompensé par le RPG ça c'est ridicule quoi donc ces gens-là ils pensent qu'ils vont avoir quelque chose avec le RPG mon frère la Guinée c'est fou il n'y a rien que toi tu peux faire il n'y a rien que moi je peux faire je ne sais pas quel est le jour que Dieu va changer la Guinée mais c'est ce que vous êtes rendu de faire là c'est quelque chose qui ne va jamais changer donc je ne vois pas comment est-ce que cela va changer je ne vais pas prendre beaucoup de son temps il faut que le Guinée change d'abord la population qui doit changer on va agrandir le cercle de Guinée pour le cœur aux Etats-Unis je vais t'écrire en privé je vais t'expliquer quelque chose parce que j'ai envie d'aller en gros mais je vais t'écrire en privé parce que je ne vais pas parler toutes mes affaires sur les réseaux sociaux il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis salut mon frère ça fait longtemps ça fait longtemps nous on a pris une pause parce que comme tu disais les maudits blogueurs ça va ça va quand tu le suis quand tu écoutes des fois ce qui se passe dans notre pays tu vas tomber même mal à cause des maudits blogueurs il y a deux mondes différents entre nous deux mondes différents tu vois c'est qu'il y a un siècle entre les jeunes intellectuels guinéens et les faux maudits blogueurs qui soutiennent un pouvoir mourir tu t'assures la guiné va changer le moment où les maudits les faux blogueurs vont comprendre actuellement c'est là qui nous dirigent ce n'est pas leur problème je te le jure on est ici là où ils sont comme ça la guiné va changer ces jours là le moment où les maudits blogueurs vont comprendre réellement comment la guiné fonctionne je te le jure la guiné va changer mais actuellement il y a deux mondes nous sommes dans un monde deux mondes différents entre nous parce que eux c'est soutenir quelqu'un c'est obtenir quelque chose dans le mensonge dans la manipulation que c'est ça qui fait grandir et nous on sait que c'est ça c'est ça là c'est le surte de l'intelligence absolument donc je veux parler un petit peu je veux intervenir sur le cas de la culture de la guiné je pense que c'est ça le 6e c'est ça les nominations fantaisistes la guiné la voix et Alpha qu'on est confirmé tout le monde voilà ça fait pitoyable c'est tout le sûr un jeune de 30 ans de 34 ans de 40 ans qui applaudit pour un vieil de 94 en dire qu'il n'a qu'à risque de pouvoir un pouvoir à vie en tout cas nous moi personnellement ça me va beaucoup ils ont dit ce sont des professeurs nous nous sommes des élèves nous avons bien appris la leçon comment maintenir la dictature quand un président arrive au pouvoir comment il faut s'installer comment il faut comment dire s'éterniser au pouvoir jusqu'à la mort nous avons dit à Ouganda c'est leur système maintenant et tôt ou tard la vérité va tout triompher le mensonge quel que soit et comment il faut diriger comment il faut passer maintenant entre yes c'est un partage du gâteau voilà ça marche mais je comprends que nous pouvons stopper ça et bientôt ça peut arriver c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé parce qu'on sait un homme est conscient c'est pas là-bas c'est pas leur place là où ils sont c'est pas leur place ça quand nous aurons des jeunes qui voient comme nous quand nous aurons des jeunes qui ont des courage je vais prendre l'exemple comme Madik quand nous aurons des jeunes qui peuvent analyser comme Souleymane Kondé quand nous aurons aussi des leaders qui ont en tout cas une vision pour notre république comme de Ousmane Gawal comme de Thien Souroukou Poggi comme de Selou c'est sûr la Guinée va sans mais est-ce que d'abord je me pose la question je vais prendre par exemple Selou Dalin je prends par exemple tout le monde dit que oui Selou Dalin a remporté cette élection ok est-ce que la Guinée et les Guinéans méritent d'avoir un président actuellement comme Selou Dalin ou bien comme Ngan Al-Fa Kondé ça c'est à l'analyser il faut que pour avoir un bon président un bon président dans une république il faudra que d'abord tout le monde voit une vision une même direction mais comme nous nous sommes là de dire la vérité on dirait que nous on n'a pas quelque chose à manger ou bien c'est nous c'est que ça nous manque du tout et il y a d'autres qui sont là qui se déplacent ils disent moi j'étais aux Etats-Unis moi j'étais en France moi j'étais là maintenant je remplis ma mission je vais aller soutenir quiconque dit que c'est pas le pouvoir à vie quiconque dit qu'il n'était pas soutenu le monsieur Al-Fa Kondé donc on va s'insulter sur les réseaux sociaux c'est très mal je te le jure j'ai voir quelqu'un certain il y a d'autres je ne peux pas citer leurs noms il y a beaucoup quand même je sais d'autres sont aux Etats-Unis le monsieur il y a d'autres qui sont ici non je vais faire I-40 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 tu as fait I-40 à Tennessee oui je vais faire I-40 je vais faire I-40 oui est-ce que vous allez le remplir non je passe par le remplir ah d'accord on a dit ça va ça va allez vas-y on t'écoute il y a des bateaux mais ça tous les ministres sont confirmés tous les travaux de la présidente sont confirmés mais mon frère ne sois pas étonné ils ont fait campagne pour ça c'est tout ils ont fait campagne pour ça c'est que moi je ne voyais pas d'autres gouvernements moi-même je ne sais pas que ça gagne là mon frère il n'y a reconfirmé mon frère il n'y a pas l'autre c'est une position est-ce que tu vois il avait dit aux anciens de rpg il va falloir que les anciens soient payés qu'est-ce qui s'est passé les anciens sont là non ils disent ok il y avait des gens qui n'ont pas mouillé le maillot si tu te rappelles de ce débat d'autres ont dit il a dit qu'il y a des gens qui n'ont pas mouillé le maillot peut-être que c'est pour cela que les naïtés ont été débarqués au garage encore pour aller les former donc il va falloir attend tournir tournir comme disent les américains c'est le même nothing change il va falloir en moustangerie il va falloir qu'il n'y a pas en matière de gouvernement il va falloir 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 on en a marre de ces vieux il faut qu'on arrête tout ça si la jeunesse doit se réveiller on doit se réveiller se donner la main qu'on pense à un jeune est-ce que tu vois un jeune qui a fait la Guinée pas nous les expatriés parce que si un expatrié revient au pays il n'est pas riche comme Donald Trump s'il veut diriger la Guinée ça ne vaut même pas la peine mais peut-être si un homme natif de la Guinée qui a fait ses études en Guinée tu disais quelqu'un qui a perdu son temps à l'extérieur il n'a rien gagné il n'a rien trouvé c'est fini Alpha c'est la preuve c'est la preuve exemplaire que nous avons eu 40 ans 50 ans en France est-ce que tu vois qu'est-ce qu'il nous a envoyé division l'ethnocentrisme est-ce que tu vois c'est que tout ce qui ne devrait pas être en Guinée a été renvoyé par ces deux gens ok celle-là a servi au pays il a fait ses études il a servi au pays il a tout fait il a tout fait en Guinée mais s'il n'est pas s'il n'est pas le choix du peuple et qu'Alpha est un choix depuis 2010 Alpha devrait être un bon exemple pour tous les Guinéens pour tous les expatriés il devrait au moins couvrir tous les expatriés soit disant que nous les expatriés vivons à l'extérieur nous avons fait des preuves sur les études nous avons travaillé dans les institutions internationales peuvent revenir chez nous et puis servir le pays mais tel n'est pas le cas tel n'est pas le cas donc il va falloir que les Guinéens pensent maintenant en un natif un résident qui a fait les études en Guinée qui a servi dans le pays et qui a tout fait mais un jeune pas un vieux il faut qu'on pense à ça si Omar Sisoko Ambalo a pu servir le pays à 49 ans qu'Obama a pu prendre le pouvoir à 48 ans on peut avoir un jeune cadre aussi qui peut servir le pays dans les années à venir nous savons tous qu'Alpha est déjà vieux Alpha est fatigué qui sait il va finir son mandat personne ne le sait seul Dieu le sait donc il va falloir que la jeunesse pense à quelqu'un à quelqu'un qui n'est pas au moins au cercle qui n'est pas dans le cercle de RPG qui n'est pas dans le cercle de l'UFDG mais qui peut au moins envoyer quelque chose en Guinée donc moi mon opinion à moi c'est ça tout ce qu'on allait en faire maintenant les débats les débats furtifs sur les réseaux sociaux soi-disant des blogueurs les faux blogueurs les vrais blogueurs les blogueurs du RPG de l'UFDG il faut qu'on arrête tout ça là qu'on pense maintenant à un issu de secours parce que le pays a besoin de la jeunesse guinée mais pas des vieux et pas d'où les expatriés parce qu'ils sont tous des menteurs tous nous ne pouvons pas servir ce pays nous penserons à notre propre intérêt que ce soit moi que ce soit d'autres peut-être qu'ils n'ont pas eu les millions de dollars qu'ils sont venus chercher à l'extérieur une fois rentrés au pays ils vont tenter de s'enrichir il va falloir que le Guinéen pense à ça il va falloir que la population guinéenne pense à ça mais surtout la jeunesse parce que notre population elle est très jeune très très jeune donc s'il n'y a pas d'autres et d'autres options on peut en chercher dans la jeunesse mais seule cette jeunesse peut nous donner quelque chose les vieux vont les laisser il faut qu'on les laisse partir celle-là c'est un bon cadre c'est un technocrate ok il n'y a pas de problème quand ceux qui se réclament comme le boss du macroéconomique ce n'est pas un problème mais si c'est de la juridiction suprême il nous faut un jeune il faut qu'on pense à ça il faut que Paul, Maninqué, Soussou pour qu'on s'assoit et que surtout la jeunesse qu'on pense à ça soit disant qu'il nous faut quelqu'un de l'âge 40 moins de 50 ans si dans notre constitution la personne peut se présenter et que la jeunesse lui soutient et lui donne le pouvoir peut-être que ça pourra faire quelque chose dans notre pays mais ne pensez plus à un expatrié ne pensez pas à Abbé Silla ne pensez pas à tous ces opposants n'obtunes qui vivent à l'extérieur il va falloir qu'on change de gamme et pour changer cette gamme seule la jeunesse qui vit dans le pays peut changer cette gamme nous les expatriés on ne pourra pas vous aider on peut vous aider avec les aides qu'on voit s'il y a quelqu'un qui est malade ou bien des trucs sanitaires ou bien des petits soutenants sociaux on peut le faire mais s'il s'agit de développer ce pays ou bien de lire quelqu'un qui peut nous unir demain ou bien qui connaît les galères de la Guinée c'est aux Guinéens vivants en Guinée surtout la jeunesse guinéenne donc passez-y voilà ben là tu me suis voilà je travaille à peine il y a un petit souci il faut que j'essaie de régler ça donc il n'y a pas de problème mon cher on s'appelle après quoi il n'y a pas il n'y a pas d'argile